Période de questions orales, député de York-Simple, merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Vous avez dit que le régime de retraite de l'Ontario obligatoire sera au bénéfice de la province, mais votre gouvernement n'a pas encore donné des renseignements pour appuyer ces propos. Les seuls renseignements que vous avez donnés, c'est un document interne qui s'agit d'un avertissement pour votre ministre qui dit que ça va coûter 54 000 emplois par an. La Chambre de commerce de l'Ontario a même dit que votre gouvernement au minimum doit élaborer une analyse de l'impact de ce régime de retraite. Est-ce que vous allez faire une analyse de rentabilité pour ce régime de retraite dans le budget de 2015? Merci beaucoup et j'apprécie la question de la députée d'en face. Je sais que le ministre associé va vouloir parler au sujet de cette question. Comme la députée le sait très bien, nous, nous sommes engagés et ça fait partie de notre budget et notre programme électoral. Ça fait partie de notre plan pour l'économie parce que nous savons qu'il y a plusieurs gens dans la province qui ne sont pas en mesure de cotiser suffisamment quant à des préoccupations par rapport à la sécurité et à la retraite. Et nous croyons qu'il est important que le gouvernement prenne de l'action pour que ces gens aient la capacité d'avoir une retraite en toute sécurité. Je suis surprise que des députés n'aimeraient pas cette sécurité à la retraite à la première ministre. Vous n'avez pas de preuves, mais j'en ai. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a dit que la moitié de ses membres vont devoir congédier, des travailleurs congédiés. La Chambre de commerce de l'Ontario a dit que 44 % de ses membres vont devoir réduire leur personnel. Surtout les deux côtés, j'ai du mal à entendre la question posée. Vous pouvez terminer. Je n'ai pas besoin d'autres commentaires. Nous savons tous très bien qu'il n'est pas possible de cotiser pour la retraite si vous n'avez pas d'emploi. Est-ce que vous allez vous engager, Madame la Première Ministre, pour sauver des emplois en abandonnant ce régime de retraite? La Première Ministre. Il est très intéressant parce que les gens qui ont étudié cet enjeu et qui comprennent la manière par laquelle les gens sont en mesure de préparer pour leur retraite. Il y a un consentement parmi ces experts qu'il n'y a pas suffisamment de gens dans la province et dans le pays qui cotisent pour leur retraite. Les organismes tels que les organismes des aînés du pays n'ont aucun intérêt parce qu'ils ont dépassé la participation dans ce régime de retraite. Mais ils défendent ce régime de retraite. Je crois qu'il est responsable pour nous de mettre en œuvre ce que nous avons inclus dans notre programme électoral. On a été très clair et nous allons l'effectuer. Complimentaire final. Nous allons perdre non seulement des emplois si ce régime est mis en œuvre. L'Association d'assurance du Canada a trouvé que 78 % des milieux de travail vont réduire ou éliminer leur régime de retraite s'ils sont obligés de participer au régime de retraite de la province de l'Ontario. Au cours de la prochaine semaine, le groupe parlementaire conservateur va déposer cinq engagements clés qu'il nous faut de la part de votre gouvernement pour appuyer votre budget. Voilà le premier. Allez-vous vous engager dans votre budget de 2015 de sauver des emplois et d'abandonner le régime de retraite de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre, ministre des Finances. J'apprécie la question qui a été soulevée ce matin parce que les Antériens ont des préoccupations par rapport à leur retraite. Cette semaine, une étude de RBC a été rédigée et 34 % des Canadiens ont contribué. Je ne veux pas avoir du « shout ». Monsieur le Président, de cette étude, seulement 39 % des gens qui ont répondu au sondage ont cotisé de l'argent pour leur retraite. 30 % ont dit qu'ils n'ont pas commencé à cotiser pour leur retraite. Monsieur le Président, les Antériennes s'attendent à ce que le gouvernement prenne de l'action pour sécuriser leur retraite. En fait, 77 % des Antériennes appuient une augmentation des bénéfices du régime de retraite. Et c'est pour ça que notre gouvernement va mettre en œuvre ce régime de retraite de l'Ontario pour que les gens puissent aller à la retraite en toute sécurité et en dignité. Nouvelle question, député de Bruce Gray-Owns-Out. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Votre gouvernement a entraîné des préoccupations pour les gens les plus vulnérables de notre province à cause du programme sagaz qui n'a pas été prêt. Les effets n'ont pas été atténués. Plutôt ce mois, j'ai soulevé des préoccupations qui sont entraînées pour des gens qui auront un impact sur jusqu'à 700 000 personnes qui dépendent des programmes de POSPH et du travail antérieur. Vous avez dû détruire énormément de documents à cause de ce logiciel. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous allez dire que ce programme de 240 millions de dollars n'a qu'un petit problème? Je sais que les députés des services communautaires vont vouloir contribuer aussi, mais nous avons reconnu que la mise en œuvre du système amélioré a eu des problèmes. Nous le comprenons. Mais nous savons aussi que le logiciel sagaz, que ce système s'agit d'une partie clé de la transformation du programme d'aide sociale de la province. Il est très important d'avoir de la technologie de point. Il y a eu des préoccupations soulevées. Le ministre a visité du bureau. Il y a de l'appui de la première ligne pour des gens qui traversent cette transition. Et nous donnons de l'argent aux gens pour qu'ils aillent la prestation qu'ils méritaient. Mais il faut mettre en œuvre un système qui va améliorer le service. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Premier ministre, député de Renfrew à l'Ordre. Complémentaire, la Première ministre. Vous avez dit que Sagaz serait un meilleur système, mais vous avez engagé du consultat pour cacher votre incompétence au sujet de la mise en œuvre de ce logiciel. Et vous avez eu deux rondes de financement qui ne faisaient pas partie de votre budget. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'allez pas mettre la facture sur le dos des contribuables et est-ce que vous allez rembourser les municipalités. Comme je l'ai dit, Sagaz est en train d'être mis en œuvre. Ce système va améliorer les services aux antériens. Il n'y a aucune question qu'il y ait eu des problèmes. Comme je l'ai dit, il y a eu des problèmes lorsque le parti d'en face a mis en œuvre des changements par rapport à l'aide sociale. Mais la mise en œuvre doit être améliorée. Il n'y a aucune question. Mais nous avons engagé un tiers pour nous fournir du conseil par rapport à l'amélioration du système. Et il faut faire ces changements comme les partis d'auparavant l'ont fait. Il faut s'attaquer aux problèmes. Il est important qu'on ait des experts qui nous donnent du conseil. Complémentaire final. Député Prince Edward Hastings à l'ordre. Complémentaire final. À la Première ministre. Il faut parler aux travailleurs de première ligne et les prestataires qui ne reçoivent pas leur argent. parce que ce n'est pas un système amélioré. Les gens qui reçoivent de l'aide sociale doivent avoir cet argent. Ils doivent savoir que vous allez arrêter ce gaspillage. Il faut aider ces 700 000 adultes et enfants vulnérables. J'ai ici une lettre. Je vais vous envoyer une autre copie. Combien d'autres problèmes de sagaces et quelle sera la facture ? Ministre des Services communautaires et sociaux. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de mettre à jour la Chambre par rapport à plusieurs étapes que nous avons prises au cours des derniers mois pour s'attaquer aux problèmes de sagaces. J'ai passé les derniers mois en visitant plusieurs bureaux de travail antérieurs, des bureaux de nos partenaires municipales et de POSPH. J'ai vu la frustration des travailleurs de première ligne et c'est pour ça que nous avons pris plusieurs étapes. Nous avons mis en œuvre plusieurs façons de simplifier le système. Nous écoutons les préoccupations du personnel de première ligne. J'ai rencontré du personnel de CEFPO et nous avons eu du succès. Nous avons eu des paiements qui ont été un succès à 570 000 familles chaque année. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce qu'elle pourrait nous garantir que les taux d'électricité ne vont pas augmenter comme partie de la privatisation de Hydro One et des services d'électricité? Je crois que lorsque le chef du troisième parti s'est élevé, elle allait parler de l'importance de donner aux gens vulnérables de la province une économie. Que ça a été l'essence de cette question et que ce qu'il appuieraient les démocrates. Et ça a été défendu par les défenseurs de la pauvreté. Le député de Renfrew-Nibissing-Pembroke, vous êtes averti. Les démocrates ne s'intéressent pas à cela. Alors, à la question de la chef du troisième parti, j'ai été très clair, on a été très clair lors de l'élection, que nous allions revoir les actifs de la province et que cette révision portait sur les investissements de l'infrastructure et dans le transport en commun. Nous reconnaissons que les contrôles de prix et de réglementation doivent exister et qu'il faut que tous ces partis sont très importants. Complémentaire. Je n'ai pas eu la réponse que j'ai voulu. La privatisation veut dire que les Angleteriennes auront des factures plus élevées. Mike Harris a arrêté de le faire et les libéraux continuent de le faire. Si elle pense que la privatisation est un accord si excellent, pourquoi est-ce qu'elle ne va pas garantir aux Angleteriennes qu'il n'y aura aucune majoration des factures ? Il est très intéressant que la chef du troisième parti parle d'une question qui relate à la compétence de l'Office de l'énergie de l'Ontario. Et ces réglementations doivent exister, mais sur une journée, là où la chef du troisième parti a la possibilité de parler d'une politique qui va réduire les prix d'électricité pour les gens à faible revenu. Mais elle ne s'intéresse pas à cela. Elle ne veut pas parler d'une politique qui fait partie d'une stratégie de réduction de la pauvreté, qui soutient les gens à faible revenu. Ça, c'est une politique que les néo-démocrates doivent appuyer. Complémentaire finale, depuis 2002, Madame la Première ministre, les taux d'électricité ont monté de 325 %. Et tout ce que la Première ministre a pour les Ontariens, c'est une autre privatisation. Elle va vendre nos compagnies hydroélectriques et les mettent dans les mains privées, qui ne veulent que faire plus de profit, Monsieur le Président. Mais il semble que ce soit mieux pour les Ontariens. Donc je vais vous poser la question une fois, est-ce que les factures d'hydroélectricité augmenteront sous le nouveau plan de la Première ministre ? La Première ministre, laissez-moi parler de ce que le programme d'appui hydroélectrique fera, parce qu'il y a beaucoup d'éléments ici. J'ai déjà parlé des prix et des protections qui devront être en place, peu importe ce que l'on fait avec les biens. Mais nous allons amener un appui financier selon la grandeur des foyers. C'est un avantage que nous aurons qui aidera les familles en besoin. Par exemple, une famille qui gagne moins de 28 000 $ aura environ 525 $ d'économie par année. Et c'est donc le genre d'épargne que nous amenerons aux Ontariens, et en plus des autres programmes que nous avons en place, afin de protéger les gens qui ont de la difficulté avec les coûts généraux. Nous aiderons donc, par cette mesure, les Ontariens qui ont les revenus les plus faibles. C'est quelque chose qui devrait être appuyé par les néo-démocrates. Nouvelle question, la chèque troisième partie. N'importe qui qui croit que la Commission ontarienne de l'énergie est là pour régler, pour baisser les prix, vit dans un monde complètement fantastique. Qu'est-ce que vous allez donc changer à cet effet dans le budget? La Première Ministre. Encore une fois, je vais répéter ce que la Ministre de l'Éducation ainsi que moi-même ayant dit plusieurs fois. C'est que nous allons continuer à investir dans l'éducation des jeunes de cette province. La Ministre parlera avec les commissions scolaires aujourd'hui, afin de leur faire savoir que le financement de l'éducation demeure stable. Et dans certaines régions, plutôt certains aspects tels que l'entretien, le fait est que les commissions scolaires doivent prendre les décisions concernant les programmes qu'ils veulent financer au sein de leur collectivité. Je crois que les commissions scolaires sont capables de le faire de façon locale. Parfois, ça signifie de consolider les écoles. Parfois, ça signifie de rénover une école et d'envoyer les écoles dans une école rénovée. Parfois, ça signifie qu'il faut fermer une école et donc construire une nouvelle. Ce sont les décisions qui sont prises par les commissions scolaires locales alors qu'ils travaillent avec le ministère complémentaire. Monsieur le Président, de 2011 à 2014, dans les élections, 88 écoles ont fermé leurs portes pendant la province. Mais la Première Ministre ne veut pas dire combien d'écoles feront l'objet des fermetures. Aujourd'hui, les commissions scolaires apprennent la profondeur des compressions libérales et se demandent s'ils devront fermer encore plus d'écoles. Combien d'autres écoles est-ce que la Première Ministre fermera dans les quartiers de cette province? La Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aurais cru que la députée de l'autre côté, la cheffe du troisième parti, aurait été intéressée à l'annonce que nous avons faite ce matin, en fait que le financement des écoles demeure pas stable cette année. Monsieur le Président, l'an dernier, nous avons transféré 22,5 milliards de dollars aux commissions scolaires et cette année, ce sera le même chiffre. Et ce, malgré le fait que les admissions diminuent. C'est donc une augmentation de financement par élève. Nous croyons, Monsieur le Président, qu'il est plus important de financer les enfants et de s'assurer qu'ils obtiennent de bons programmes et un bon appui, plutôt que d'avoir des chaises vides dans les écoles. C'est ce que nous faisons avec notre modèle. Complémentaire finale. Monsieur le Président, tout le monde dans cette chambre et tout le monde en Ontario sait très bien qu'un gel, c'est en fait une compression. Donc, merci pour la réponse, mais de geler le financement à l'éducation, c'est en fait une compression. Intervention du Président. Alors, redémarrez la pendule, s'il vous plaît. Continuez. Ça signifie donc des compressions à l'appui en salle de classe, des mises à pied pour les enseignants ainsi que les travailleurs de l'éducation. Il y a donc des compressions qui sont faites sur 55 emplois qui seront perdus pour les employés de soutien spéciaux dans les écoles. Nous, les parents veulent les programmes d'éducation spécialisée dont leurs enfants ont besoin. Ils posent une question. Pourquoi est-ce que les élèves doivent payer pour les erreurs libérales? La ministre. Oui, absolument. Je crois qu'il est aussi important pour la députée de l'autre côté de savoir que si vous regardez les financements de l'éducation spécialisée cette année pour les écoles à travers l'Ontario, vous trouverez que le financement augmente légèrement, bien que le nombre d'étudiants diminue. La députée sait que le nombre d'admissions dans les écoles ontariennes diminue encore, encore et encore. Il faut donc voir les dépenses qui sont faites par élèves. Et les dépenses par élèves ont augmenté de 59%. Le financement général a augmenté de 8 millions de dollars depuis 2003. Je suis donc en désaccord absolu avec la députée de l'autre côté. Nous finançons les écoles de l'Ontario de façon absolument indépendante. Applaudissements. Nouvelle question. La députée de l'Oshawa s'adresse à la première ministre. Vous avez promis de protéger le programme d'aide sociale dont les gens ont besoin, mais vos politiques ont des impacts sur les citoyens les plus vulnérables. Vos politiques d'échec forcent les écoles de l'Ontario de diminuer le financement au programme d'éducation spécialisée. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est le fait qu'il y a 21 000 jeunes et adultes qui attendent sur des listes d'attente et qui attendent d'avoir le financement dont ils ont besoin. J'ai donc une question pour vous. Admettrez-vous que vos politiques échouent et laissent en place les Ontariens qui sont les plus vulnérables? Applaudissements. Monsieur le Président, c'est une question qui est très large, mais ce que je vais dire à la députée de l'autre côté, c'est que je rejette le fond de sa question. Nous venons d'avoir une conversation dans cette Chambre concernant le financement de l'éducation qui demeure stable, malgré le fait que les admissions diminuent et que le financement à l'éducation spécialisée augmente, en fait. Et, Monsieur le Président, il y a 20 000 nouvelles infirmières dans le système de soins de santé, plus de médecins. Et en termes d'handicap et de services aux personnes ayant un retard de développement, nous avons 810 millions de dollars qui seraient investis dans ce secteur. Et j'ai l'intervention du Président. Député de Prince-Laurie Stings, revenez à l'Ordre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, le fait est que les programmes qui ont de longues, longues listes d'attentes verront de l'argent investi afin de diminuer ces listes d'attentes et de remettre les services. Et j'ai déjà parlé de l'éducation spécialisée, Monsieur le Président. Le financement pour cette éducation augmentera à travers la province. Et ce, malgré le fait que les admissions diminuent. Monsieur le Président, j'ai posé une question très simple, mais c'est une question que le Premier ministre veut éviter. La vérité est évidente. Pour avoir de la compassion, il faut être responsable sur le plan économique. Il faut avoir une bonne politique sociale et économique. Vos politiques qui échouent ont des conséquences sérieuses. Demandez aux élèves de la Commission scolaire du district de Toronto et demandez aux 21 000 jeunes et adultes qui ont un retard de développement, qui posent la question pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas les problèmes dont ils ont besoin. Madame la Première ministre, allez-vous reconnaître que vos politiques économiques affectent la vie des gens qui sont les plus vulnérables dans la province? La Première ministre. Je tiens à la députée de l'autre côté. Elle ne peut pas avoir le bord et l'argent du bord. Intervention du Président. Je demande qu'on ait un peu de civilité ici, si vous n'avez pas réalisé. Donc, je vous demande d'arrêter de crier. Ce n'est pas approprié. Je vais offrir à la députée de Nippin-Carlton de revenir à l'ordre. Je ne suis pas dans un esprit de blague ici. La Première ministre. Dans sa course à la chefferie, elle a promis qu'elle diminuerait un milliard de dollars des services dont elle parle présentement. Des centaines de milliers de dollars que nous investissons dans l'éducation, que nous investissons dans le système de soins de santé et dans les programmes de développement intellectuel seraient complètement retirés de la table selon son programme électoral. Donc, j'aimerais qu'elle redemeure cohérente avec son plan parce que ce qu'elle dit présentement n'a absolument aucun sens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Députée de Timmins-Abbé-James. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pat Sorbara, qui est votre chef de cabinet adjoint. Je vais répéter, M. le Président. Pat Sorbara, qui est votre chef de cabinet adjoint, ainsi que M. Sorbara, M. Lahrie, plutôt, qui travaille à Ottawa. On a eu une discussion avec M. Olivier. L'intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je demande la même courtoisie de chaque côté. Continuez. Encore une fois, Pat Sorbara, qui est votre chef de cabinet adjoint, ainsi que M. Lahrie, qui travaille à Sudbury, ont eu des conversations avec M. Olivier. Et ma question, c'est « Est-ce que vous saviez que ces conversations auraient lieu ? » Chef parlementaire du gouvernement. M. le Président, merci. Le député d'Abbé-James a la responsabilité de poser ses questions sur Sudbury. La Première ministre a été claire à cet effet. C'est une question qui est enquêtée par l'APPO, qui est une enquête qui se produit à l'extérieur de l'Assemblée. Il faut respecter le processus et il faut s'assurer de l'équité et de la justice dans notre système démocratique, qui fait donc en sorte que nous demeurions indépendants de cette enquête. Et il ne faut pas utiliser cette Assemblée afin d'être de faux détectives privées. Donc, j'espère que le député comprend qu'il y a la présomption d'innocence et qu'il faut laisser les autorités faire leur travail. Complémentaire. À la Première ministre de nouveau, je voudrais qu'elle réponde à la question. Cette Assemblée a certains droits. Ces droits nous ont été donnés par la Constitution canadienne, qui permet aux députés de prendre la parole dans cette Chambre afin de poser des questions pertinentes qui ont trait à des questions qui sont importantes pour les ontariens. Votre chef de cabinet adjoint ainsi que fonctionnaire à Ottawa et à Sudbury ont travaillé, ont parlé à M. Olivier afin qu'il ne se présente pas dans la course à la nomination. Étiez-vous au courant que cette conversation aurait lieu, oui ou non? Le leader parlementaire du gouvernement. Nous respectons le droit de l'opposition de poser des questions. J'espère qu'il posera des questions sur des questions qui sont importantes aux ontariens. Par exemple, d'aider les citoyens à payer leurs factures d'électricité, les investissements en éducation. Nous parlons aussi d'une enquête qui se produit à l'extérieur de cette Assemblée. Nous voulons essayer de construire l'Ontario. Je demanderai aux députés de laisser les autorités faire leur travail. Le directeur des élections est clair. Il n'est pas la personne qui décide de la culpabilité ou de l'innocence des gens. Il faut respecter son opinion. Le député de l'autre côté l'a dit plusieurs fois que la première ministre ne devrait pas interférer dans une enquête policière. C'est exactement ce qu'elle fait. Et nous nous concentrons sur le travail que nous faisons ici à l'entraide. La députée de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des personnes âgées. L'Ontario a une histoire d'être une population la plus diversifiée au monde. Il est important de reconnaître que cette diversité nous amène aussi une population d'aînés qui est en augmentation. 55 % des immigrants aînés vivent en Ontario. Une grande portion de ces 55 % sont des femmes. 70 % des personnes de 89 ans ou plus sont des femmes. Dans ma circonscription, il y a beaucoup d'aînés qui représentent différents groupes ethniques et sociaux. Et donc, M. le Président, est-ce que vous pourriez nous donner des détails concernant les programmes et les services dans lesquels notre gouvernement investit afin d'appuyer ses collectivités? Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'avoir la question de la députée de Davenport. Nous reconnaissons, M. le Président, qu'il y a une grande diversité dans notre province lorsque nous avons mis en 2010 un plan d'action pour les aînés en Ontario. La députée a raison. 55 % de la population des aînés vit en Ontario. Une grande portion d'entre eux ont aussi une langue maternelle qui est autre que l'anglais ou le français et 7 % d'entre eux ne parlent pas l'une des deux langues officielles. Pour reconnaître cette diversité, notre gouvernement a donc mis en place différents programmes qui s'attaquent à cette diversité. Par exemple, nous avons un programme pour les aînés qui est traduit en 16 langues. Nous allons aussi dans les collectivités afin de pouvoir parler à nos aînés autochtones. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse, M. le Président. J'ai récemment eu l'occasion de recevoir le ministre à Davenport pour un événement qui montre bien l'engagement de notre gouvernement en ce qui concerne les services aux aînés dans ma circonscription. Nous avons eu une grande démonstration de tai chi qui a été menée par les aînés de la collectivité. Nous avons fait des exercices de tai chi qui sont revenus, qui ont été montrés par des bénévoles qui enseignaient ces habiletés aux aînés. C'est un bon exemple d'un organisme de ma circonscription qui aide les femmes aînées dans ma circonscription. Le symposium a aussi amené des femmes de différents parcours à participer dans des séances d'information. Il est clair, M. le Président, que ces investissements ont été très bien reçus par les aînés de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations concernant la façon dont on appuie les aînés, le ministre? Merci. Je vous remercie la députée encore une fois pour sa question. Laissez-moi dire que la priorité entourant les programmes aux aînés inclut une concentration sur les communautés autochtones qui font partie de notre diversité culturelle. En 2010, lorsque nous avons mis en place un programme, nous nous sommes assurés qu'il y avait des dispositions en place afin de protéger la diversité. Maintenant, il est nécessaire, selon la loi, que les 700 foyers de retraite aient la charte des droits de leurs résidents qui montrent qu'ils peuvent continuer et conserver leur diversité, que ce soit sur le plan religieux ou social. Nous avons aussi un programme sur les démences qui est traduit en différentes langues, en 16 langues. Nous avons aussi un guide qui est très utile pour les aînés qui veulent de l'information sur le transport et le logement. Nouvelle question. Députée de l'Algin de Saxe-London. Merci. Une question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée lundi. Vous avez dit à cette chambre qu'il y avait plus de médecins dans la province. Au contraire de votre déclaration, l'association qui reprend les médecins dit que vous continuez à faire des compressions qui feront en sorte que les médecins quitteront la province. Comment est-ce que vous pouvez prendre la parole dans cette chambre alors que vous dites une chose et que les médecins disent une autre? Est-ce que vous dites qu'ils sont des menteurs? Étant donné que je suis membre de cette association, je ne vais pas le faire. Je respecte tous les médecins, je les respecte tous et toutes. Cependant, je vais dire ceci aux députés d'Anne-Fasse. Il y avait eu des négociations avec les chirurgiens et les médecins et ça concernait leur traitement. Et la situation actuelle dans cette province sont les mieux payés au pays. Et ils sont les plus talentueux dans ce pays. Et en Amérique du Nord, ça n'a rien à voir avec l'accès des patients aux soins de santé, malgré notre empire. Et on demande l'association des médecins d'accepter notre heure, mais malheureusement, elle ne l'a pas accepté. De retour au ministre, au Sud-Ouest, il y a des milliers de personnes sans médecins de famille. Et cette situation ne va pas les aider. Ministre, vous avez refusé des soins là où les besoins sont nécessaires, où ils ne pourront pas participer à des unités de groupes de familles familiales. Les médecins ont le droit d'exercer leur profession partout en la province. Les élèves sont formés pour travailler au sein d'un groupe de familles familiales. Pourquoi ne protégez-vous pas le système de réseau de santé de l'Ontario? Pourquoi est-il si difficile de le faire? Le Sud-Ouest de l'Ontario va bénéficier des modifications au réseau de la santé parce qu'on continue de s'engager à créer des groupes de santé familiales plus importants dans ces régions. Le cas échéant, dans le nord de l'Ontario, il y a environ 40 groupes de familles familiales. J'aimerais qu'il y en ait davantage dans les régions rurales de l'Ontario. Je voudrais en avoir davantage. Nous continuons à prendre position à cet égard et quelles régions auraient besoin d'avoir d'autres groupes de médecine familiale. Il y a de plus en plus de médecins en Ontario, de plus en plus d'infirmières en Ontario. Nous allons et nous voulons encourager les médecins à pratiquer là où ils le souhaitent en Ontario. Merci. Députés de Hamilton Mountain, des milliers de personnes sont fiers de faire partie de la main-d'oeuvre régulière. Mais ils ne reçoivent plus un montant de 100 $ qui leur permettait de payer les frais de transport ou autres éléments. Et la ministre s'étant engagée, et il y a plusieurs également prestataires de soins pour handicapés, vont se faire couper leurs prestations à partir de novembre. Va-t-elle abandonner les prestations en lien avec le travail et va-t-elle plutôt continuer à couper dans les services à ces personnes-là? Le travail de mon ministère, c'est de s'occuper des plus vulnérables dans la société, que ce soit pour ceux qui reçoivent des prestations de SASPAT ou des prestations aux personnes handicapées. On peut aider ces populations. On essaie d'améliorer les possibilités d'emploi pour ces deux groupes cibles. On a déposé des mesures et encouragé ces personnes à trouver un emploi. Et nous le savons tous en cette chambre. Nous voulons nous assurer que les premiers 200 $ ne soient pas imposés ou fiscalisés et qu'un autre 50 % est gardé. Nous sommes très conscients du fait qu'il faut faire davantage pour encourager ces groupes cibles à participer de façon active au milieu du travail. Merci. De retour à la première ministre, je comprends que ces modifications, oui, mais l'impact sera négatif sur ces personnes. Les libéraux ignorent les véritables problèmes de la population vulnérable en Ontario. Cela représente plus de tickets d'autobus, plus d'aliments ou être obligé de quitter le milieu du travail. Il n'y a rien de plus signé d'un parti qui retire un montant de 100 $ à ces personnes. Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter ces coupures d'aide sociale à ces deux groupes cibles? Comme la députée le sait très bien, nous voulons simplifier les prestations de SASPAT et aux personnes handicapées. Nous voulons avoir un système plus simple et toutes les personnes qui ont besoin de formation, développer une compétence pour intégrer le travail pourront le faire. On a vu un plus grand nombre de personnes qui veulent intégrer le milieu du travail et des prestations pour aider ces personnes. Comme la députée l'a mentionné, on continue à s'assurer pour, au moment de la réforme de l'aide sociale, de protéger et d'encourager ces deux groupes cibles à intégrer le marché du travail et à participer antiguement, activement à la vie de la société. Députée de Barry, bonjour M. le Président, merci ma question par vous au ministre responsable des questions de la femme. On a recommencé des audiences publiques sur le comité sur le harrassement sexuel en milieu du travail. C'est un exemple d'une collaboration non-partisane qui est possible entre les partis. Ce n'est jamais acceptable d'avoir un harsement sexuel au travail. Et merci pour leur comité. Je sais que la mission est de faire participer toute la collectivité à l'échelle de l'Ontario dans un débat. Comment mieux arrêter cette violence sexuelle face aux femmes? Ministre, est-ce que nous commençons à voir une incidence de ces problèmes? Je voudrais remercier le député de Barry pour cette question importante. Notre démarche est d'avoir une incidence. Le gouvernement a été vu par 7 millions de personnes sur la page YouTube. Et cela a fait l'effet d'une poudre à l'échelle planétaire ou même en Turquie. Ça a été vu 1,7 million de fois au Brésil. Étant donné le nombre de personnes qui ont vu cette publicité en France et en anglais, je sais que cela est acceptable et c'est vu sur YouTube. Pourquoi aux États-Unis, les Philippines et en France, en ayant ce débat dans notre société, pour améliorer et sensibiliser la population sur la violence faite aux femmes en milieu de travail? Merci. La prochaine question s'adresse également à la personne, au ministre responsable. Et c'est bien d'avoir, avec presque quelques semaines, que ce n'est jamais acceptable. Et les gens sont de plus en plus intéressés, pas seulement à l'Ontario, mais au Canada et à l'échelle internationale aussi. Il semble que c'est un pas dans la bonne direction pour modifier les comportements et sensibiliser le public sur cet enjeu. Et ça fait partie du plan d'action et grâce à ce groupe de travail du directeurat du secrétariat des affaires des femmes, comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'expérience de ces femmes et rendre les campus et les milieux de travail plus responsables et intervenir lorsqu'il y a des questions de problèmes de harcèlement et d'abus sexuels? Merci, ministre. La table ronde fait partie d'une activité visant à recevoir de l'information sur les enjeux concernant ce problème. Nous avons des représentants qui sont très bien appuyés. La table ronde contient des experts concernant certains groupes comme les francophones, les LGBT, les autochtones, les premiers arrivants, les jeunes et les femmes, ainsi que les jeunes garçons et les hommes et des experts qui peuvent en parler de ce problème au travail. Je suis très heureuse que le comité, par mon nom, bat de l'avant et je sais que cette table ronde va aider à coordonner les travaux du comité. Je suis député de « All the government folks ». Je voudrais… Ma question est pour le ministre des Affaires rurales et de l'agriculture. Et vous avez parlé, par exemple, du maïs, c'est ce que vous aviez proposé avant Noël. Et malgré tout, rien n'a changé le 23. Je vois, les Américains ont publié leurs études pour les… Nous savons très bien que l'idée que vous voulez interdire ce produit et non pas de Santé Canada, où il y a les vrais experts, votre démarche provient d'une idéologie qui est irresponsable et intimidante. Pourquoi avez-vous laissé passer les émotions avant la science ? Le ministre des Affaires rurales, j'apprécie la question du député de « All the government » de Norfolk. Il est important d'avoir une stratégie pour le secteur rural en Ontario. On sait qu'il y a des facteurs qui contribuent. Nous avons eu, au cours des deux dernières années, des hivers difficiles et qu'il y a eu des éléments qui ont eu un impact. Et que la gestion des abeilles est importante. Et également que certains pesticides contribuent à l'élimination de ces abeilles. Et nous avons travaillé également avec le ministre responsable des actions en matière d'environnement. Nous avons eu des consultations publiques en Ontario par l'EBR. On étudie ces renseignements complémentaires. Monsieur le ministre, nous savons très bien ce que font ces pesticides qui empêchent la pollinisation. Et nous savons très bien que ces personnes et les fermiers et autres, pour qu'il y ait davantage de communication entre les fermiers et les agriculteurs, et la compréhension des habitats concernant l'utilisation des insecticides. Vous avez demandé de l'information de la part des agriculteurs. Ils l'ont fait, malgré que vous avez maintenu l'interdiction. Je crois que votre interdiction est anti-agriculture. Il faut que le ministre de l'Agriculture représente les agriculteurs. Pourquoi ne défendez-vous pas les agriculteurs? Merci. Vous ne pouvez pas commencer tant que je ne vous donne pas la parole. Le ministre de l'Agriculture, j'ai entendu le commentaire de mon bon ami, du député de Alderman-Norfolk. Les faits. Le secteur agricole, 34 milliards de dollars au PIB. En Beaujolais, 750 000 personnes. Représentent 23 %. 23 % du secteur de la fabrication. J'ai consacré mon temps et, dans les réunions de cuisine, je sais que ce gouvernement et on sait que le secteur agricole a un excellent potentiel de développement et de croissance, contrairement à ce que le député d'en face prétend. Merci. Veuillez vous asseoir. Une nouvelle question? Député de Prague Day-Hydpac. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a des médecins qui sont payés par la RAMO et qui pensent que les LGBT sont une maladie. Et ces personnes, au lieu d'aider ces personnes, ils utilisent des thérapies de réorientation pour amener, selon eux, les jeunes sur la bonne voie. Nous vous avons déposé un projet de loi pour interdire cette thérapie de réorientation. On est au Jersey, en Californie, et il y a ces sanctions. Je demande au nom des survivants et de ceux qui n'ont pas survi. Voulez-vous interdire la thérapie de réorientation sexuelle à l'égard du groupe LGBT? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, veuillez vous asseoir. Merci. Merci, ministre. Moi aussi, je veux féliciter la députée d'en face, un enjeu important. Ce genre de traitement est aberrant et inacceptable dans les yeux de ceux qui effectuent ce traitement. Ce n'est pas un traitement et le code des droits de l'Homme de l'Ontario est très précis à cet égard. Alors, j'accueille le député ou le projet de loi de la députée. J'ai hâte d'en parler. Je sais qu'il sera débattu cet après-midi. Aucune ligne directrice qui existe dans cette province ou ailleurs qui appuie ce genre, ce traitement prétendu pour réorienter sexuellement les LGBT. Merci. Complémentaire. Merci, le Président. Le ministre de la Santé a refusé d'admettre que Rameau payait. Il y a des médecins, des médecins très influents qui essaient toujours de réorienter sexuellement ces groupes. Ces médecins facturent la Rameau pour ces thérapies à la suite du dépôt de la semaine dernière. Finalement, certains groupes ont demandé la revision et le ministre refuse même que cela se fasse au jour le jour. Êtes-vous d'accord qu'un tel traitement chez les jeunes LGBT devrait être interdit à l'Ontario? Monsieur le Président, je refuse les prétentions et que vous disiez que je n'admets pas que cela existe. Arrêtez la pendule. Vous faites le débat par l'intermédiaire de la Présidence. On ne change pas le débat. Essayez de diminuer le chahutage. Le député d'en face qu'il n'y a pas de code pour le traitement, ce genre de traitement. Je vais demander aux associations, parce qu'il y a un certain nombre de médecins qui pourraient avoir été impliqués, et de modifier la réglementation visant à interdire cette pratique comme elle devrait l'être. Et j'encourage tous qui sont au courant de ce traitement qui serait dispensé en Ontario, devraient parler aux organismes de réglementation concernés. Et ce n'est pas quelque chose que le gouvernement appuyerait. Applaudissements Veuillez vous asseoir. Applaudissements Veuillez vous asseoir. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Est-ce que je dois mentionner le nom des députés? Nouvelle question. Député de Kitchener Centre. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ministre, les investissements que le gouvernement a faits pour nettoyer le réseau d'électricité, le rendre propre et fiable, a exercé une pression à la hausse sur les factures d'électricité. Et pour un grand nombre de personnes, payer sa facture d'électricité est devenu difficile. Contrairement à d'autres utilisateurs, ceux qui ont un faible revenu dépensent trop d'argent sur la facture mensuelle d'électricité. Nous reconnaissons que le gouvernement essaie de maintenir l'électricité à un coût abordable. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre qu'est-ce qu'il fait pour aider les familles à faible revenu à payer la facture d'électricité? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, d'abord, je veux remercier la députée de Kitchener Centre de sa question et la question d'aider les Ontariens et Ontariennes à faible revenu avec la facture d'électricité. C'est quelque chose qu'on fait depuis un peu de temps. Il y a déjà des programmes d'urgence et des programmes d'économie pour réduire les coûts de l'électricité pour les Ontariens. Nous reconnaissons le besoin de rétablir un programme de soutien continu pour ceux qui ont le plus besoin. Ce matin, avec des membres du réseau de l'énergie pour les Ontariens à faible revenu, j'ai dévoilé un plan pour rendre l'électricité plus abordable aux Ontariens par un programme qui donnerait de l'aide directement par la facture des gens à faible revenu. Nous reconnaissons à partir du 1er janvier 2016 et je veux remercier les membres du réseau de leur travail. Merci. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Ministre, de nous informer de cette proposition du programme de soutien pour l'électricité de l'Ontario. Et c'est encourageant de savoir que ce programme donnerait de l'aide ciblée pour ceux qui en ont plus besoin, en particulier les Ontariens et Ontariennes à faible revenu, afin qu'ils puissent avoir de l'accès à de l'énergie propre et fiable. La création proposée de ce programme mènerait à la réduction de la pauvreté en Ontario, vu que les coûts de l'électricité composent un coût élevé du logement. Pendant le lancement de ce programme, qui coïncide avec la fin du programme de l'énergie propre de l'Ontario, les prestations pour ce programme, Est-ce que le Ministre peut nous donner plus de détails sur comment ce programme va donner de l'aide aux Ontariens et Ontariennes à faible revenu et s'il y a d'autres programmes ? Merci, réponse du Ministre. Monsieur le Ministre, on va donner un soutien ciblé basé sur le revenu et la taille du ménage. On travaille avec le programme de soutien afin qu'on enlève les frais de retraite de la dette pour ces gens-là. Pour une famille de quatre personnes, moins de 28 000 $, l'ensemble des deux charges serait une épargne de 525 $ par année. Il y a des programmes qui aident avec les coûts de l'électricité, le programme d'aide aux Ontariens à faible revenu et le crédit d'impôt foncier et le programme d'aide pour épargne sur l'électricité, ainsi que d'autres. Monsieur le Président, on veut aider les gens qui ont le plus besoin. Merci. Nouvelle question, le député de Paris Saint-Moscocca. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Depuis quelques mois, les ambulances orange ont refusé de se poser à des LEPAD pendant la nuit. En 2014, une jeune fille a été blessée, une fille de 16 ans, avec un VTT et c'était seulement à 7 minutes par hélicoptère et même s'il y en avait des illuminations, ils ont refusé. Ils se sont posés à l'hôpital de Paris Saint-Moscocca à 45 minutes par ambulance. Les premiers intervenants locaux n'ont pas de certitude si l'hélicoptère orange va se poser. Que pouvez-vous nous dire quant aux hélicoptères d'orange dans le Nord? Réponse du ministre, j'apprécie le fait qu'on a soulevé notre attention et j'ai demandé à des gens de voir des circonstances particulières autour de cet incident. Le député d'enfance a fait des commentaires sur les paramètres qu'il faut étudier. Il y a beaucoup de conditions qui déterminent si une ambulance aérienne d'orange à hélicoptère ou à voilure fixe peut poser ou pas, peut atterrir ou pas. On fait des efforts pour assurer la sécurité du pilote et d'autres gens qui sont là. On veut s'assurer qu'on puisse donner les soins de meilleure qualité sur une base urgente aux gens qui en ont besoin. Et j'ai déjà demandé à mes fonctionnaires de demander à Orange pour avoir des détails sur comment on pourrait changer les choses dorénavant pour donner un meilleur service. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Je suis content que vous reconnaissez qu'il y a un problème. Et dans une urgence, vraiment, le temps est très important. Des gens ont essayé d'avoir des réponses. J'ai parlé au maire de Whitestone et le directeur des incendies et ils ne reçoivent pas de réponse claire d'orange. Les ambulances aériennes sont en lien vital dans une situation d'urgence et la situation actuelle n'est pas acceptable. Et il y a des hélicoptères à South River et à Brite. Quand est-ce que la population du district de Paris Saint va avoir la certitude si les hélicoptères vont atterrir ou pas? Merci. Réponse, monsieur le ministre. Je me suis engagé à faire un suivi, comme je l'ai déjà fait, par nos fonctionnaires d'orange et le député d'enfin s'apprécie. Ce n'est pas la sécurité et le bien-être des patients au potentiel, c'est aussi la sécurité et le bien-être des pilotes, des ambulanciers dans ces aéronefs qui font un travail à chaque jour. On fait un effort, aussi bien qu'orange, de donner la meilleure qualité de service. 90 % des transferts sont confirmés dans les 10 minutes des patients d'urgence. Ils font un travail remarquable, les gens d'orange dans la province. Il y a des circonstances qui mènent à une décision positive ou négative de poser un endroit. Et j'ai dit au député d'enfin, je vais étudier cette question. Merci. Une belle question au député de Toronto Danforth. Ma question s'adresse à la première ministre. 75 % appuie la fracturation hydraulique, selon un sondage léger. Et j'ai déposé un projet de loi hier qui va interdire et qui suit ce qu'on fait déjà à New York, au Québec, en Nouvelle-Écosse. Le ministre de l'Environnement a dit qu'il aimerait me rencontrer, mais le ministre, un autre ministre a dit qu'il ne serait pas d'accord. Alors, pourquoi est-ce que le ministre de l'Environnement ne sait pas ce qui se passe? Le ministre des Richesses naturelles, et je remercie le député de la question, et j'apprécie son projet de loi, député. C'est une question avec des potentiels importants. Je le remercie d'avoir déposé. Vous avez demandé au ministre de l'Environnement, mais le ministre responsable de la législation, j'aurais pu accommoder. Comme j'ai dit en chant, avant Noël, je pense, au début décembre, je pensais que j'ai dit clairement, il y a eu une question du député de Winsome Tecumse, quant à la question de fracturation, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, et j'ai dit clairement, quant à notre position, qu'on aurait besoin de changements législatifs avant d'avancer quoi que ce soit dans cette question. Je suis très surpris que vous n'avez pas eu l'occasion, mais je suis prêt à le faire, et je suis content que le député a avancé une question qui est très importante. Merci. Merci. Question complémentaire. Je reviens au premier ministre. Même s'il n'y a pas de fracturation qui a lieu, plusieurs compagnies d'énergie ont acheté des droits dans le sud-ouest de l'Ontario et ont démontré leur intérêt à avoir de la fracturation. Et on a dit déjà que les gaz de schiste et la fracturation n'est pas réglementée en Ontario. Le gouvernement a déclaré qu'une interdiction n'est pas nécessaire sans débat. Ce n'est pas logique pour le gouvernement d'opposer du fait qu'il n'y a pas de fracturation en Ontario. Des plantes au charbon n'existent pas en ce moment en Ontario, mais on a quand même une interdiction en Ontario. Pourquoi le gouvernement ne va pas interdire de façon formelle cette pratique-là de fracturation ? Je remercie le député. Je n'ai pas encore vu le projet de loi de député et je n'ai pas déterminé comment on va traiter. On ne sait pas encore comment. La fracturation, comme il a mentionné, n'a pas lieu en Ontario. Et si on demanderait, il devrait y avoir un permis de mon ministère selon la loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Je dois redire que la protection de l'environnement et des ressources en eau sont une grande priorité pour ce gouvernement. On va voir le débat sur le projet de loi de député. Il n'y a pas de fracturation en ce moment. Il n'y a pas de demande pour une décision. Un changement législatif serait nécessaire avant qu'on puisse avancer avec la fracturation. La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse en rappelle au règlement. Après la période des questions, à la salle 213, on va lancer la campagne du ruban blanc qui dit « Je suis un modèle mâle qui donne des modèles positifs aux jeunes garçons. » Je demande à tous nos députés, en particulier les députés hommes, participer à la campagne. Prenez une photo, prenez un tee-shirt qui dit « Je suis un mannequin, un homme et je serai un bon modèle. » Merci. C'est un rappel au règlement et je pense que tout homme aimerait être un mannequin homme. Je rappelle à tous les députés, rappel au règlement du ministre du Tourisme, la Culture et les Sports. Veuillez me joindre à souhaiter la bienvenue à l'équipe Jensen Farm. Il y a beaucoup de gens qui sont là, d'Action Marché, Jensen, qui est dans la circonception de Don Valley Est. Merci. Le chef de l'opposition, un rappel au règlement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'Assemblée législative. Alors, au nom de Paige, Anne Amber, sa grand-mère, Thierry Hanks, son grand-père, Dan Giggs, et son grand-oncle, Phil Slade. Et je vais noter que Phil Slade était le maire du canton de Salem pendant de longues années. On aime bien de souhaiter la bienvenue à nos invités. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, on est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.